Bonjour, je m'appelle Édith Kébouillat, je suis autrice, scénariste et fière porte-parole de Communication Jeunesse pour ses 50 ans. J'espère que vous êtes bien installés, car cette couserie vous fera vivre un excellent moment. Bonne couserie! Je me présente, Nicolas Aumet, je suis directeur du développement pour Communication Jeunesse, auteur, traducteur et surtout un passionné de lecture. Communication Jeunesse, une association qui a fêté ses 50 ans, on a dépassé le demi-centenaire quand même, avec une double mission qu'on continue à porter vraiment au FA, c'est-à-dire faire la promotion de la littérature jeunesse franco-canadienne, donc partout à travers la francophonie, d'un océan à l'autre, chaque province et territoire confondus, et surtout de faire la promotion du plaisir de lire chez les jeunes. C'est bien beau de savoir apprendre à lire pour lire un menu, pouvoir mieux se diriger dans une ville quand on peut lire des indications, mais le plaisir de lire, je pense que c'est un peu comme le vaccin de la COVID, ça sauve des vies, parce que parfois le bon livre entre les bonnes mains au bon moment peut sauver des vies. Alors je me permets de rappeler à ceux qui ne se font pas faire de l'onglet, je n'en verrai pas là-dedans. Le titre de la causerie ce soir, et bienvenue à cette première causerie de l'automne, parce que je pense que là on a fait, je ne sais pas si c'est le solstice ou l'épinoxe d'automne. Alors nous voilà en automne, c'est la rentrée, la rentrée littéraire, les nouveautés sont là. Anne-Marie est partie aujourd'hui avec des valises de nouveautés, de plein de nouveautés de la rentrée à lire, donc on fait, avant de faire une overdose de littérature, on se permet notre première causerie, qui a pour titre la consommation principalement de drogues et de l'alcool chez les adolescents, quelle en est la représentativité dans la littérature d'ici? Juste avant de présenter nos conférenciers invités, je cède la parole à Anne-Marie, directrice générale adjointe de Communication Jeunesse. Alors je vole quelques secondes à Nicolas et à nos invités aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue. Alors à nos habitués, vous êtes habitués de nous voir, Nicolas et moi, tous les deux mercredis. C'est le programme de conférences et de causeries gratuites de Communication Jeunesse, donc j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont inscrites et aussi toutes les personnes qui ont fait un don lors de leur inscription. Vos dons nous permettent assurément d'offrir de nouvelles conférences chaque semaine ou chaque deux semaines et de continuer donc à chaque saison d'avoir une programmation riche et diversifiée. Donc je voudrais aussi prendre un petit moment pour vous parler d'un projet qu'on a lancé la semaine dernière. Si vous êtes ici, vous vous intéressez assurément aux adolescents et la semaine dernière, on a lancé Livro Ado. C'est un programme qui existait déjà mais dont la formule a entièrement changé et qui maintenant est un programme gratuit de Communication Jeunesse. L'objectif de Livro Ado, c'est de stimuler l'intérêt des ados envers la lecture, mais à Communication Jeunesse, on passe souvent par le biais des médiateurs, des enseignants, des bibliothécaires et des libraires. Alors je me permets de partager mon écran une petite seconde pour vous amener sur la page Facebook de Livro Ado. C'est donc Livro Ado, un groupe Facebook qui a été lancé. On est à 248 membres. Nous, pour nous, on est déjà contents parce que ça fait à peu près une semaine que c'est en ligne. Et c'est une communauté qui, dans laquelle vous allez pouvoir trouver donc des astuces de médiation, des activités de médiation et aussi des partages de contenu. Je l'avais tout placé pour que ce soit bien placé, mais là, je vais revenir à la page initiale. Alors également des partages de contenu au sujet des adolescents et de la littérature en général. Donc je vous invite à aller vous inscrire au groupe facebook.com.groups.livroado.cj et vous allez pouvoir suivre les conversations puis aussi interagir avec les gens. Vous allez pouvoir poser des questions pour avoir des suggestions de lecture, aller suggérer des livres et des activités que vous avez réalisées. Dans l'onglet en haut du groupe qui est l'onglet fichier, vous allez pouvoir télécharger une petite trousse de départ pour Livro Ado. Alors j'ai cliqué sur fichier et j'attends que ça s'affiche pour l'instant. Voilà. Donc vous allez pouvoir aller télécharger la trousse de départ et lorsque vous téléchargez la trousse de départ, vous arrivez à ce document PDF que vous pouvez imprimer dans lequel on vous explique un peu comment fonctionne Livro Ado et le type de matériel que vous allez trouver, c'est-à-dire des astuces de médiation, des activités flash et des listes thématiques. Puis avec déjà quelques activités qui nous sont déjà proposées pour commencer l'année du bon pied, avec déjà une astuce de médiation. Puis à chaque mois, il va y avoir des activités qui vont être déposées en fichier sur le groupe de Livro Ado. Donc c'était ma petite invitation du jour. Je vous invite à vous joindre à nous pour multiplier les activités de médiation auprès des adolescents et surtout répandre le plaisir de lire et la connaissance des livres. Donc assurément que cette vidéo que nous sommes en train de faire sera partagée dans le groupe Livro Ado dès qu'elle sera finalisée pour qu'un plus grand nombre puisse voir et entendre nos invités. Merci Nicolas et à tous. Bonne causerie. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors sans plus tarder, j'aimerais présenter nos conférenciers invités. Ils sont deux. Ça va être costaud parce que je me rends compte que mes questions sont remplies de sous-questions et vous ne savez pas encore ce qu'il s'en est, mais je le sais. Alors, premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Myriam Laventure, docteur et professeur titulaire au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Et Myriam, tu ne saurais pas me corriger, mais Myriam est autrice du livre « Vivre avec un proche ayant une dépendance » qui a été publié chez Bayard Canada il y a quelques années. J'y étais. Et Myriam a un mot d'ordre dans ce que je me rappelle de ce qu'elle avait écrit. Elle travaille beaucoup avec des populations vulnérables et son mot d'ordre, la prévention. Je pense que tout est dans la prévention. Donc, c'est un mot d'ordre. Je pense, Myriam, on va y revenir. Qui accompagne Myriam. Donc, Emmanuel Lauzon, qui nous rejoint live de Jean-Claire. Il va pouvoir nous le dire. Auteur de « Addict et toxique ». Toxique, en fait, je l'avais lu, mais je l'ai relu pour les besoins de la cause pour ce soir, avec une brillante préface de David Goudreau aux éditions de Mortagne. Mais Emmanuel, c'est plus qu'un autre. Il y a un don spécial qui a rejoint les jeunes, alors conférencier vraiment un vétéran de l'animation auprès des jeunes et des rencontres avec les jeunes. Merci de votre présence. Myriam, Emmanuel, je me lance dans le vif du sujet et tranquillement, vous pouvez ouvrir vos micros. Chez les adolescents, puis on ne va pas se demander ceux qui sont lecteurs, moins lecteurs, lecteurs et quels sont. Chez les adolescents, quand on parle de consommation, consommer de manière excessive, voire parfois parce que ça peut devenir une addiction, de l'alcool ou aux drogues, c'est parfois synonyme d'une perte de contrôle sur leur vie. Parce que premièrement, on est toujours dans une certaine quête identitaire à l'adolescence, on se cherche continuellement. En prenant exemple sur vos ouvrages, donc sur tes ramens manuels, sur ton livre, Myriam, croyez-vous que les ados consomment pour des raisons qui reflètent certains aspects plus ou moins évidents de l'adolescence? C'est-à-dire vouloir faire partie de la gang cool, être plus performant quand on parle de certaines autres drogues, qu'on parle de sport en particulier, parfois simplement pour se sentir plus social, moins introverti parce que l'adolescence demeure l'adolescence. Myriam, si tu permets, je te laisserai commencer. Je te donne la parole. Oui, bien merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça me fait tout super. C'est la première fois que je participe à une causerie en littérature. Ça me fait plaisir d'être là. En fait, la question est très, très bonne. Il y a autant de raisons de consommer qu'il y a de jeunes qui consomment. Donc, tous les jeunes ne consomment pas pour les mêmes raisons. Mais la majorité, je peux vous dire que quand on leur demande pour quelles raisons ils consomment, ils vont vous répondre pour le plaisir. Donc, quand on fait dans nos études, quand on fait nos recherches et qu'on questionne, la première raison qui arrive, c'est le plaisir. Puis, tu avais raison de dire tantôt que moi, mon mot d'ordre, c'est la prévention. Je pense qu'il faut faire attention quand on parle de consommation avec les adolescents de ne pas démoniser la consommation parce qu'il y a un grand spectre de consommation. Puis, je vous lance la perche. Vous avez tous été un jour jeunes. Peut-être que vous avez essayé de fumer la cigarette. Peut-être que vous avez pris un verre d'alcool. Peut-être que vous avez fumé du cannabis. Peu importe. Vous n'êtes pas tous devenus consommateurs problématiques. Donc, pour moi, la consommation, ça fait partie de l'adolescence. Puis, il y a même des études qui ont démontré que les adolescents qui consomment, ils ont comparé, en fait, sur les compétences sociales des groupes d'adolescents. Certains qui n'avaient jamais, jamais consommé. Des jeunes qui consommaient de façon récréative puis des jeunes qui consommaient de façon problématique. Puis, au plan social, les plus adaptés, c'était les gens qui consommaient de façon récréative. C'est-à-dire qui expérimentaient la consommation, mais sans avoir de problème de consommation. Donc, je fais ce grand laïus-là pour vous dire, les raisons de consommation, je reviens à la question initiale pour vous dire, elles sont nombreuses. Mais à l'adolescence, celle qu'on entend le plus souvent, c'est pour le plaisir, pour faire partie de la gang d'amis, pour faire comme les amis, pour être acceptée, pour me dégêner, pour être capable de parler à un gars ou à une fille. Il y a toutes ces raisons-là qui font partie de la consommation. Puis, une grande raison, c'est la curiosité. Alors, je veux voir ce que ça fait, la consommation. Une des grandes raisons pour qu'on consomme quand on est ado, c'est la curiosité. Donc, je trouve qu'on a une responsabilité comme adulte, mais comme auteur aussi, quand on écrit sur ce sujet-là, de ne pas faire en sorte, de combler la curiosité des jeunes puis de ne pas créer un effet pervers par cette curiosité-là des jeunes. Je pourrais aller plus loin tantôt peut-être quand on va en parler, mais je vous dirais d'entrée de jeu, c'est ce que je vois quand on parle des raisons de consommation. Puis, sachez que les raisons de consommation ne sont pas tout à fait les mêmes pour les garçons que pour les filles à l'adolescence. Donc, les filles ont des raisons beaucoup plus sociales de consommer, alors que les garçons ont des raisons beaucoup plus de valorisation de consommer. Bien, Myriam, merci beaucoup. Et c'est brillant ce que tu dis parce que, puis Emmanuel, sache que la parole va être à toi. Est-ce que Myriam vient de dire que les raisons entre garçons et filles pour consommer sont différents? D'ailleurs, tu l'as présenté dans un de tes romans quand on parlait de consommation, de surconsommation, pour des raisons de performance, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux renchérir sur ce que Myriam me dit? Est-ce que t'abondes dans son sens? Ton micro, Emmanuel. Encore. Je pense qu'il veut que ce soit vous qui le mettiez. Est-ce que c'est ça, Myriam? Je comprends. Mon micro a été activé. J'attendais qu'on le réactive, mais OK. Je suis désolé. Bon, OK. Bien, peu importe. Alors, il allait me faire enchérir après une sommité comme ça des propos si intelligents. Je ne suis qu'un vulgaire auteur de fiction. Je fais des bagues, mais en fait, de mon expérience personnelle, professionnelle d'auteur, puis avec les recherches que j'en ai faites, évidemment, j'abonde absolument dans le même sens. Il y a mille et une raisons de consommer. Elle les a toutes nommées. Honnêtement, je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. Mais tu me donnais un chemin pour faire du pouce là-dessus. Moi, j'ai voulu... Dans mon roman toxique, il est question de consommation à des fins de performance. Donc, effectivement, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de recherches. Je ne suis pas un grand spécialiste. Mais évidemment, je m'y connais quand même un peu maintenant par rapport aux drogues. Mais effectivement, ce que j'avais remarqué et ce qui a un petit peu orienté... Parce que j'en ai deux, en fait. Je suis en train de travailler sur mon troisième par rapport à la toxicomanie de façon générale. Mais j'essaie toujours de les orienter de façon différente. Mais oui, le fait de vouloir avoir du plaisir, c'est ce qui revenait le plus souvent dans les recherches que j'ai faites. C'est toujours auprès d'intervenants toxicos et tout ça. J'ai fait un choix au début, dans mon premier roman, pas mon premier roman, mais mon premier roman sur la toxico, qui était d'aborder les drogues à des fins de performance. Et donc, je suis allé dans les amphétamines, le détournement de médication, le Ritalin, Concerta, etc., les psychostimulants. Et là, je vais un peu... Je ne vais pas contredire, en fait. Mais c'est un peu... Je voulais... Effectivement, c'est ce que j'ai vu, que les raisons de consommer pour les filles versus les garçons pouvaient être différentes. J'ai voulu un peu briser certains... Et pas juste au niveau de la consommation, mais dans tous mes personnages, j'ai essayé de ne pas tomber dans les clichés de consommation. Donc, pour moi, dans Toxic, qui est mon premier roman, c'est une fille qui décide... Bien, qui décide... Oui, qui décide, mais par la force des choses, de consommer à des fins de performance et qui, oui, forcément finit par y prendre plaisir parce que ce n'est pas que ça, mais à la base, c'est vraiment ce qui l'a amené là-dedans. Par la suite, sans entrer trop dans les détails, mais dans la trame narrative, la structure, ça a vraiment joué autour de... Après ça, elle développe une dépendance peut-être plus large. Elle va essayer autre chose, mais à la base, son point d'entrée, c'était la performance. Après, je sais très bien qu'en termes statistiques, ce n'est peut-être pas la plus grande statistique, mais ce roman-là, je l'ai vraiment construit. Puis, tu sais, le personnage vient de Lévis, il y a des parents... Je sais que ça fait cliché, mais justement, il y a des parents qui ont des sous. Je ne voulais surtout pas tomber dans le cliché de la toxicomanie. C'est toujours quelqu'un qui est pauvre, qui habite dans un quartier pauvre de Montréal. Tu sais, j'ai essayé de généraliser ça pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui, et justement pour plusieurs raisons. Donc, c'est pour faire le lien avec le début, là, tu sais, les mille et une raisons de consommer. Elle, c'en était une, mais j'ai ouvert ça at large, là, vraiment, pour montrer qu'il n'y a pas un seul profil type de consommateur. C'est surtout là-dessus que je voulais miser quand j'ai commencé l'écriture de ce livre-là. Et tu l'as très bien ciblé, d'ailleurs, dans tes écrits, puis ce que j'aime dans ce que tu dis. La surconsommante, l'addiction, la dépendance ne discrimine pas selon ton statut social. Et même au contraire, j'ai des amis qui sont enseignants dans des écoles privées. Puis des fois, oui, il y a des différences financières, mais des élèves qui ont plus de sous, des fois, c'est différentes drogues qui vont se brasser dans l'école. Il n'y en a pas moins, c'est juste différent, mais il n'y en a pas moins. Bien, parlons-en des romans et des films, de la culture, du théâtre, quand on parle de consommation, de la fiction. Est-ce que ça nous aide tellement? Parce que parfois, on pense que les jeunes, quand on parle de consommer de la drogue indépendance, c'est se shooter de l'héroïne dans l'œil, pour reprendre l'expression de mon amie Anne-Marie de la semaine dernière. Merci Anne-Marie. Alors, quand on est jeune, on pense, tu sais, boire, fumer du pot, c'est pas avoir une dépendance. Mais dans la fiction, différentes formes de fiction, que ce soit la littérature, le cinéma, la télé, Netflix, et j'en passe. Est-ce qu'ils présentent ça comme extrême ou à regard des agissements sociables acceptables? Puis, à ce titre-là, la représentation, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à mettre en garde? Est-ce que ça sert? Et la littérature, que ce soit de la littérature informative comme Myriam, ou de la littérature de fiction comme toi, Emmanuel, est-ce que ça peut devenir un outil de sensibilisation à travers toute cette propagande de comment on monte la consommation chez les jeunes à l'extrême? Quand tu regardes des trucs à la Gossip Girl, bon, j'écoute pas les séries pour adolescents, mais je vois très bien, pour le peu que j'ai vu, c'est soit de l'extrême ou soit que c'est juste banalisé. Donc, Emmanuel, la parole est à toi. Il y a beaucoup de questions dans ta question. Je me fais plus de questions, puis on n'a pas assez de temps, c'est ça le problème. Écoute, je ne peux pas parler pour tous les créateurs, surtout pour tous les styles. Je vais parler pour moi-même, mais je suppose que, en fait, j'espère que la plupart des créateurs, que ce soit un film, du théâtre, de la littérature, font un travail préalable. D'après moi, ça doit être le cas. Je pense qu'on ne peut pas aborder des sujets aussi touchés que ça, juste en allant dans une fiction totale sans avoir un minimum de base. Je le souhaite, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bien fait? Je ne sais pas, je n'ai pas vu tout ce qui se fait, mais moi, je me rappelle les films Basketball Diaries, quand j'étais jeune avec Leonardo DiCaprio. Il y en avait plusieurs. Kids, ados aussi, en français. Je me rappelle que c'était vraiment des fictions qui étaient très extrêmes. Je pense qu'avec le recul, parce que moi-même, j'étais ados à l'époque, je pense que ce genre-là était un peu de nous choquer. Est-ce que moi, c'est ce que je fais? Oui et non. C'est-à-dire que je n'ai pas cette... En fait, je n'ai pas de prétention. Moi, je suis un écrivain de fiction. J'écris des livres sur des poux pour les plus petits. J'écris des livres sur des toxicomanes. Je vais vraiment dans tout, mais c'est sûr que j'ai un souci de ne pas dire n'importe quoi, qui est beaucoup plus important quand il est question de sujets comme ça. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite. Pour moi, ce n'est pas juste d'écrire une histoire. Je ne veux pas banaliser, puis je ne veux pas aller dans l'extrême non plus, mais je vais aller un peu dans le sens de ce que Myriam disait tantôt. S'il y a une phrase qui pourrait résumer, disons, ma démarche littéraire quand j'écris un livre là-dessus, c'est que la dernière chose que je veux, c'est que les lecteurs et les lectrices, qu'ils soient consommateurs ou pas, aient l'impression que je leur fais la morale. Parce que si je fais ça, je ne suis pas un intervenant, moi, je suis un auteur de fiction. Donc, si d'emblée, j'arrive et je leur dis, pas la littérature, j'allais dire, la littérature, c'est mal. Non, 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 la littérature, c'est bien. Mais si j'arrive, puis tu sais, ce qu'ils comprennent de mon propos, c'est que la littérature, je vais finir par le dire, la drogue, c'est mal. Il y a une frange de mon lectorat ou de mon lectorat potentiel qui va décrocher tout de suite. Parce que s'il n'y avait que des aspects négatifs à la consommation, personne ne consommerait. Donc, je veux dire, je ne veux surtout pas démoniser les drogues, la consommation. Évidemment, je ne veux pas la louanger non plus, mais c'est toujours un travail très fin d'équilibre entre les deux. Je pense que c'est plus facile, en tout cas pour moi, de ne pas tomber dans la valorisation de la consommation, parce que c'est quelque chose qui est acquis dans la société, c'est normal. Donc, je me fais surtout, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas la démoniser non plus. Après, comment chaque créateur la traite, ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est un... Je ne pense pas qu'on peut traiter ce sujet-là juste simplement comme dans une fiction comme on écrirait une histoire de science-fiction ou de fantastique. Tu sais, ça prend un fond qui est solide. Est-ce que je peux permettre une sous-question, Nicolas? Parce que je pense que ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est... Ça, c'est ton intention, mais tu fais beaucoup de rencontres dans les écoles, tu rencontres les adolescents. Qu'est-ce qu'eux, ils en retirent lorsqu'ils lisent ces ouvrages-là? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on parle d'eux, de quelqu'un qu'ils connaissent, de la personne au coin de la rue, de quelque chose qui ne les regarde pas, mais qui pourrait arriver? Je suis curieuse de savoir un peu quel est le retour, d'autant plus que c'est dans une collection aussi chez De Mortin, la collection Tabou, qui est une collection qui veut aborder les sujets de front avec les ados. Je suis curieuse de connaître leur réaction par rapport à ça. Je dirais que ça dépend, encore une fois, parce que je pense que c'est très important dans des sujets comme ça d'être très humble et de ne pas généraliser. Je précise que je parle de mon expérience personnelle, mais j'ai quand même rencontré, d'ailleurs, je vais préciser Nicolas, parce que Nicolas, il trouvait ça bizarre, pas bizarre, c'est-à-dire, mais il a remarqué qu'on voyait des oreillers. Je faisais beaucoup de tournées d'animation. Là, je suis à Jonquière, je ne suis pas chez moi, je suis dans ma chambre d'hôtel. Je faisais beaucoup de tournées comme ça partout au Québec. Je vais vous donner mon pouls de ce que j'ai vu au Québec au Nouveau-Brunswick. Partout où je suis allé, je vous dirais, ça dépend. La réponse, c'est ça dépend. J'en ai des... Il y a des écoles, des classes, des élèves, selon leur âge, selon leur ville, selon leur niveau social, qui ont trouvé ça franchement exagéré, mes livres, parce qu'ils ne voyaient pas... Pour eux, c'était tellement loin d'eux, puis de leur milieu, c'était comme... Après, moi, je veux dire, si on a aimé mon livre, c'est correct, je vais être content. Si on ne l'a pas aimé, ça ne m'appartient pas. Mais au niveau de la crédibilité, ça, je ne le prends pas mal, parce que je sais très bien que c'est crédible ou pas... En fait, je pense que c'est crédible, mais je veux dire, ça va rejoindre différemment certaines personnes. Il y en a, moi, qui m'ont dit, ton livre n'est pas crédible, pas en tout, parce que ce n'est pas ce qu'eux vivent, ce n'est pas ce qu'ils voient. Puis j'en ai d'autres qui... Puis je m'excuse, je vais être obligé de... J'essaie de ne pas tomber dans les généralisations, mais c'est sûr que quand je fais des classes, je fais aussi... Tu sais, je peux aller dans les écoles privées comme je peux aller dans des centres jeunesse en adaptation scolaire. Je ne vous cacherai pas que dans les centres jeunesse puis en adaptation scolaire, je le répète, là, je généralise, mais c'est sûr que la réception est différente que si je vais dans une école privée à Outremont, tu sais. Je vais avoir, en centre jeunesse, je vais avoir des fans des romans sur la toxicomanie que j'ai écrits puis des fans aussi en termes d'intervenants et de profs parce que pour eux, mon livre a touché directement à la source, le vécu du jeune ou de la jeune, alors que pour d'autres classes, bien, c'est quelque chose qui est, pour eux, c'est aussi loin qu'Harry Potter, tu sais, je veux dire, ça leur apparaît aussi fictif qu'Harry Potter, fait que c'est tellement varié, mais selon les publics que je rencontre, puis tu sais, ça, je m'y fais, mais moi, j'aime beaucoup, moi, quand je reçois des demandes pour aller dans des centres jeunesse ou des classes en adaptation scolaire, honnêtement, c'est mes préférés parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment compris, en tout cas, qu'ils ont vécu pas nécessairement la même histoire, mais qu'ils peuvent vraiment se retrouver dans le personnage ou dans ce qu'ils ont vécu. Emmanuel, tu as tout à fait raison puis je vais revenir en fait avec ça pour une sous-question de celle d'Anne-Marie, mais juste avant et puis je vais prendre l'exemple du livre de Myriam vivre avec un prochain indépendance, on parle de consommation, mais là, je pense qu'il est temps aussi qu'on parle de, il faut se parler de surconsommation. Consommation à rigueur, je ne sais pas si vous n'avez plus un verre de vin, chers participantes, participantes ce soir, grand bien vous fassent. Mais là, si on parle de surconsommation, c'est autre chose parce que chez les ados, le fun, le kick, le thrill, le plaisir ressenti au début peut laisser place à un besoin incontrôlable que physiquement, puisqu'ils ne savent pas que j'ai, c'est une dépendance. Donc, des fois, tu es physiquement dépendant et tu ne sais même pas ce que ton corps dit quand on parle d'alcool ou d'autres substances et à la base, c'était juste pour être meilleur, être the best, le plus cool ou qu'importe. Les désolations dans cette situation pensent souvent comme des jeunes adultes qui sont invincibles. Je peux arrêter n'importe quand, c'était juste un party, il y en avait, ben, puis des fois, il y en a un deuxième, un troisième, un troisième, un troisième, un autre. Myriam, je vais commencer avec toi. Selon toi, quand on tombe dans, c'est quoi la limite pour un adolescent quand on tombe dans la surconsommation? Est-ce qu'on est autant appelé à frapper un mur ou le fond du baril? Est-ce que c'est inévitable? C'est une grosse question parce que c'est comme si tu me demandais est-ce que tous les consommateurs sont pareils? Ben non, tous les consommateurs ne sont pas pareils. Puis, il faut savoir, parce que tu parles de surconsommation, il faut que vous sachiez que dans la population, adolescente, il y a 90 % des jeunes qui vont, parmi les jeunes qui vont consommer, c'est à peu près 87 % des adolescents, il y a, parmi ces jeunes-là, il y a 90 % des jeunes qui ne développeront jamais de problème de consommation. Il y a 5 % des jeunes qui vont développer une consommation qu'on va appeler à risque, soit parce que ce qu'ils consomment, c'est des grandes quantités ou ils vont faire, ils vont caler, des choses comme ça, ou les contextes dans lesquels ils vont consommer, ils vont se mettre en danger, par exemple, de consommer puis, je ne sais pas moi, de faire du pouce après, peu importe. puis il y a 5 % des adolescents qui vont développer un problème de consommation. Quand je vois Emmanuel, quand tu disais oui, quand je vois dans les centres jeunesse, évidemment qu'ils vont se reconnaître davantage dans tes livres si dans tes livres, la personne développe un problème de consommation parce que souvent, nos jeunes dans les centres jeunesse, il y en a plusieurs qui ont une consommation au moins à risque puis après problématique. En tout cas, au moins ceux qui sont là par la loi des jeunes contrevenants. Mais tout ça pour vous dire donc, est-ce qu'il y a une trajectoire normale puis est-ce que tous les jeunes d'abord qui consomment vont finir par avoir un problème? Non. Est-ce que tous les jeunes qui ont un problème de consommation sont voués à l'avoir pour le reste de leur vie ou à être des adultes qui consomment? Non. Est-ce que parfois ils se sentent invincibles? Oui, ça se peut. Il y en a qui vont dire oui, moi quand je vais à 18 ans ou quand je vais me chercher une job je vais tout arrêter. Bon, ça je l'ai entendu en clinique tellement souvent mais ça n'arrive pas nécessairement. Mais tout ça pour vous dire que pour qu'on puisse, tu sais, il y a des jeunes, par exemple, il y a des facteurs qu'on sait que plus un jeune commence tôt la consommation, plus il augmente ses chances puis tôt là, je veux dire avant 12 ans. Donc, plus un jeune commence tôt la consommation, plus il y a des risques de développer une surconsommation et à l'adolescence et de la faire durer à l'âge adulte. On sait que les jeunes, je fais du pouce sur les propos d'Emmanuel, les jeunes qui ont des problèmes, par exemple, à l'enfance, TDA, TDAH, en tout cas, avec impulsivité, je veux vous le dire, troubles de comportement, troubles d'opposition, anxiété généralisée, c'est des jeunes qui sont tous plus à risque de développer une consommation plus problématique pour des raisons fort différentes. Mais on le sait ça. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il n'y a personne au monde qui pourrait dire « Bon, mais moi, j'ai devant moi un jeune, il est comme ça, comme ça. » Bien, Myriam, je te le dis, qu'à 85 % des chances, il va développer un problème de consommation. Si on était capable de faire ça, voyez-vous comment ça serait facile de faire de la prévention, mais on n'est pas capable de faire ça. Puis, pour faire du pouce un peu sur ce qu'on disait tantôt, c'est que moi, je comprends que pour écrire un livre de fiction, comme Emmanuel le fait, il faut qu'il y ait une histoire. Bien, un jeune qui boit une bière puis qui fume du pot une fois avec ses amis, c'est une histoire plate en maudit, là. Fait que je comprends que dans la littérature, bien, la consommation dont on entend parler, c'est souvent celle qui est plus problématique ou il y a une perte de contrôle chez la personne qui consomme parce que sinon, ça ne fait pas d'histoire, tu sais, je veux dire, ça ne fait pas de romans, ça ne fait pas d'histoire à compter. Est-ce que moi, je pense de mon point de vue que la littérature devrait être plus représentative de tous les types de consommateurs à l'adolescence? Oui, mais peut-être que ça serait des histoires moins intéressantes. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est qu'est-ce que je pense que la littérature peut jouer un rôle dans la prévention de la toxico? Définitivement. Définitivement, moi, je pense qu'on peut, puis sans faire la morale comme l'a dit Emmanuel, moi, je pense qu'on peut, même si c'est fictif, ça peut donner de l'information juste, tu parlais de faire des recherches, Emmanuel, la littérature fictive peut donner des données justes. Puis je pense aussi qu'elle peut légitimer chez un adolescent comment il se sent. fait que la curiosité pour consommer, ils l'ont tous les adolescents et ce n'est pas tout négatif. La littérature, elle pourrait légitimer ça chez un adolescent et à partir du moment où il se sent compris, l'adolescent, peut-être qu'il a moins le goût d'aller dans la perte de contrôle, peut-être qu'il a moins le goût. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair comment je veux dire, mais je pense que définitivement, la littérature fictive peut avoir un rôle dans la prévention puis je pense que ce que tu fais, Emmanuel, c'est tout à fait à propos, partir de ton roman puis après ça, aller faire des discussions avec les jeunes puis là, ils parlent. D'abord, c'est merveilleux, ça fait lire des jeunes qui consomment. Je trouve ça fantastique parce que souvent quand on consomme, on laisse tomber nos autres intérêts. On faisait du sport, on ne fait plus de sport. Quand on consomme de façon problématique, on aimait la lecture, on ne lit plus. S'ils continuent à lire tes livres, c'est fantastique. Je me dis, parfait, ils ont un intérêt puis c'est un facteur de protection, les loisirs puis les intérêts pour la consommation. Donc, c'est ça, je me dis, je trouve ça fantastique de dire, on peut même faire de la littérature fictive, un moyen de prévention puis un moyen de prévention accompagné, c'est-à-dire s'en servir pour aller rencontrer, aller à la rencontre des jeunes puis dire, qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Puis même s'ils ne se reconnaissent pas dans le livre d'Emmanuel parce que ta jeune fille est trop consommatrice, ça peut ouvrir une discussion par contre, tu sais, ça peut, puis à partir de quand ça devient problématique une consommation, ça peut ouvrir une discussion clairement, fait que, en tout cas, j'ai répondu à plusieurs de tes questions, mais je pense qu'effectivement, ça peut être un outil fort intéressant dans la mesure où on accepte, comment dirais-je, que la littérature s'ouvre à tous les types de consommateurs à l'adolescence, tu sais. Ben, t'as tout à fait raison, Myriam, puis je veux qu'on se rappelle quelque chose, c'est qu'on écrit la littérature de fiction, c'est de la fiction, je vais dire en anglais « entertainment ». Emmanuel a un don que peu d'autres ont au Québec, j'ai lu bien des traductions, mais de se mettre à un niveau du lectorat qu'on vise, puis ça, c'est pas mal, mais avant d'y arriver, Emmanuel joint la fiction au réel de par ses rencontres. Je sais que Myriam, t'as aussi à travers la conférence des rencontres et de ce que tu fais, à travers tous les jeunes que vous avez rencontrés, puis Myriam, j'aimerais que tu nous parles aussi de peut-être la consommation dans la... plus tôt que... si t'as rencontré des jeunes un peu plus tôt que l'adolescence, parce que ça m'a un peu heurté quand tu m'as parlé de 10 ans, si jamais tu veux faire du pouce là-dessus, mais bon, est-ce que vos interventions puis vos réflexions ou ce que vous recevez dans le groupe deviennent une source d'inspiration à la fois pour la fiction que pour des livres d'accompagnement ou d'information comme tu l'as fait, Myriam, ou est-ce qu'en même temps et où vous êtes flabbergasté par... parce que là, je comprends que Myriam, les statistiques sont parfois moins effrayantes que ce qu'on pourrait penser à travers la fiction qui nous montre de l'extrême, mais en même temps, il faut être diversifié dans la fiction. Donc, de par vos rencontres, c'est quoi l'influence ou l'impact puis est-ce que ça vous suit encore? Mais Emmanuel, je te laisse la parole. Parce que j'ai écrit dans la collection Tabou, j'ai écrit des romans sur plusieurs sujets. Je te dirais que la toxicomanie, c'est dans des rencontres, vraiment des rencontres d'auteurs. Oui, c'est arrivé que des jeunes, des témoignages de jeunes, des rencontres après puissent m'inspirer, mais effectivement, la majorité n'ont pas des consommations hyper problématiques, en tout cas, pas aussi divertissantes comme dans le sens d'entertainment. Fait que oui, un peu, mais pas tant que ça. C'est vraiment quand je vais être dans des milieux ciblés. mais de toute façon, moi, en amont, je vais, parce que je parlais de faire des recherches, mais pour moi, il y a des recherches factuelles, évidemment. Je veux savoir combien coûte un point d'héroïne ou des faits, mais il y a des recherches, ce n'est pas tant des recherches, je veux vivre des moments. Donc moi, en amont, ça va être des rencontres. Je vais aller, je suis allé dans des centres, des intox, des milieux où il y a des jeunes toxicomanes. Je suis même allé dans des milieux pour adultes. Je suis allé, pour mon plus récent qui est Addict, celui-ci parle des opiacés, je suis allé voir dans un centre d'injection supervisé. Fait que c'est là, vraiment, que je vais aller puiser mon inspiration. Je vais, je vais, c'est moi qui vais aller vers ça. mais dans des rencontres comme ça, d'auteurs, un peu, oui, mais c'est ce qu'on disait, ce n'est pas si problématique que ça. Il y en a qui vont consommer un petit peu. Je ne pense pas que celui ou celle qui fume un peu de potes ou qui boit occasionnellement, qui prend une bière comme ça, je ne pense pas que cette personne-là va sentir le besoin de venir me parler puis de se confier parce qu'il voit très bien qu'il y a une grosse différence entre la lourdeur de la fiction que j'écris puis ce que lui ou elle a consommé puis de la façon qu'il l'a consommé. Fait que, si je ne faisais que cibler, c'est ça, la différence avec Myriam, c'est que moi, je suis un auteur avant tout, donc on va m'inviter pour l'aspect littéraire de la chose. Donc oui, ici et là, ça peut arriver de façon ponctuelle que je vais avoir des commentaires et donc quand ça arrive, oui, assurément, je ne rate jamais une occasion puis pour moi, c'est impensable que ce soit, là, on parle de toxicomanie, mais peu importe le sujet que j'aborde, pour moi, écrire, tu sais, j'ai 40 ans, je ne suis pas du tout dans cette réalité-là puis il y a des gens qui vont écrire des livres puis ça ne leur tente pas ou ils n'aiment pas ça ou je ne sais pas, faire des animations puis aller sur le terrain, ça leur appartient, mais moi, personnellement, je me sentirais totalement imposteur, je ne serais pas du tout à l'aise d'aborder des sujets comme ça si je n'avais pas un contact terrain avec des jeunes, que ce soit des jeunes avec des vrais, je ne devrais pas dire vrais, mais avec des problématiques ou pas, tu sais, on va à l'extrême dans la toxicomanie, mais ça peut être aussi banal que, je ne sais pas moi, la marque de souliers qu'ils portent, je ne suis plus un ado de 15 ans, donc pour moi, c'est absolument impensable d'écrire des livres pour des ados si je n'ai pas un contact direct, donc absolument impensable pour moi d'écrire si je ne vais pas les rencontrer sur le terrain, puis bon, évidemment, dans ce cas-ci particulier, les rares fois où ça arrive, c'est sûr que oui, je vais m'en abrever de façon positive, mais voilà. Non, puis ça se ressent à travers ton écriture parce qu'on le ressent que tu ne peux pas juste parler, il y en a tellement qui disent, ah, je vais parler à dos, puis là, ils se mettent à taper, mais ce qu'ils en ressent, ce n'est pas ça, mais quand tu les rencontres, tu leur parles avec un vocabulaire accessible, une fois que tu te mets à l'écriture, l'énergie entre deux personnes, je veux dire, ce n'est pas la même chose que de lire un témoignage sur Internet ou quelqu'un qui me parle et qui me compte un truc et qui se retient pour pleurer, c'est plate à dire comme ça, mais pour un auteur de fiction, c'est de l'art, je veux dire, c'est de l'art L'ART puis L'OR, je veux dire, pour moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas que ces jeunes-là vivent ça, mais si quelqu'un est capable de venir me dire le sentir, le voir, l'entendre, voir, tu sais, comme tous mes sens sont stimulés par son témoignage, c'est ma source d'inspiration principale. Bien, tu as bien raison puis je pense que aussi tes rencontres sont une source d'inspiration et peut-être d'un côté très différent mais tout aussi littéraire, Myriam, avec ton livre, moi, ce que j'ai toujours retenu dès le début, c'est l'importance d'adopter des manières d'agir qui sont, oui, préventives, mais pertinentes pour l'âge de la personne concernée. Et quand je parle d'âge, j'aimerais qu'on vienne que tu me parles dans ton livre, tu parles de manière de prévention. Mais pour toi, la prévention doit commencer à quel âge? Les cas les plus jeunes que tu aurais vus de surconsommation, pas pour faire peur mais juste qu'on soit quand même dans la réalité pour qu'on parle de l'importance de la prévention. Est-ce que tu pourrais partager un peu là-dessus? Oui, en fait, c'est ça, moi, c'est plus quand je ramasse, quand j'ai ces données-là, c'est des données de recherche. Évidemment, vous voyez que c'est dans un contexte de recherche. En fait, je pense que tu dis le plus jeune que j'ai vu en dépendance, en fait, c'est que je ne peux pas définir la dépendance de la même façon que je la définis pour un adulte, que je la définis pour un ado de 16 ans, que je la définis pour un enfant de 10 ans parce que pour moi, un enfant de 10 ans qui boit de l'alcool toutes les fins de semaine, qui va de l'alcool chez eux puis qui boit toutes les fins de semaine avec ses amis dans le bois à cabane à sucre, ça devient problématique assez rapidement. Pourtant, si je reprends cette consommation-là du vendredi soir à le demandaire avec un adolescent de 17 ans, voyez-vous, il est beaucoup moins problématique parce qu'il a 17 ans parce qu'il ne prend pas sa voiture après pour xx raison. Mais mes études, mes recherches qui ont démontré, c'est qu'il y a des enfants qui s'initiaient effectivement à peu près autour de l'âge de 10 ans qui, puis la plupart, c'était très, c'était des expériences, mais il y avait quand même un pourcentage, il y avait environ, puis c'est peu là, tu sais, quand on le regarde, mais c'est quand même, vu qu'ils sont petits, c'est quand même ça, il y avait à peu près 2, 2,4 % des jeunes qu'on avait rencontrés qui étaient âgés de 10 et 12 ans qui consommaient de façon inquiétante, je vais dire comme ça, je ne parlerai pas d'une dépendance à cet âge-là, mais qui consommaient déjà d'une façon inquiétante chez les jeunes. Là, ça m'amène à dire, par exemple, quand je veux faire de la prévention, si moi, vous me demandez à quel âge on commence à faire de la prévention, on commence à faire de la prévention quand les enfants sont tout petits, si on leur donne des bonnes habiletés sociales, si on leur donne confiance en eux, si on leur donne, on leur met, moi, tout le temps, on leur met des petits coussins autour puis ça va faire juste des enfants plus forts pour la suite des choses, mais je pense qu'il y a une façon de parler de la consommation selon l'âge des enfants, c'est ce que tu nommais un peu, puis ça pourrait même être fait dans la littérature fictive, parce que, je prends, j'ai des livres que j'utilise ici avec des enfants 6-12 ans dont les parents ont un problème de consommation puis c'est un chien puis le chien, son maître, s'en occupe pas super bien puis il est triste parce qu'il pense que c'est de sa faute si son maître s'en occupe pas tellement bien, mais voyez-vous, nous, ce qu'on fait avec ce livre, c'est fictif, mais nous, on se sert de ce livre-là pour dire aux enfants, bien, regarde, comment, pourquoi tu penses qu'ils se sentent comme ça, est-ce que toi, ça t'arrive à te sentir comme ça, fait qu'on travaille ça, on se sert de cette histoire fictive-là pour l'approcher, mais je ne dirais pas des enfants 6-12 ans, bien, peut-être que je ne ferais fait que c'est comme il faut choisir ce qu'on dit puis dépendamment de la clientèle à qui je vais m'adresser, je ne ferais pas la même, je ne suggérerais pas les mêmes choses à des enfants dont je sais qu'ils sont dans un milieu où il y a de la consommation versus des enfants où je pense qu'ils ne sont pas confrontés à cette situation-là, mais je pense qu'on peut quand même en parler puis je pense que les enfants, tu sais, tantôt tu disais qui a pris sa coute de vin avant de venir, les enfants ne sont pas fous, quand le parent prend une coupe de vin, il voit que le parent prend une coupe de vin, quand le parent fume une cigarette, il voit que le parent fume une cigarette, fait que, tu sais, c'est ça, il ne faut pas penser qu'ils ne savent rien, les enfants, tu sais, les enfants, ils voient des choses, fait que, encore une fois, il faut choisir ce qu'on dit, mais en fonction de l'âge puis des situations des enfants, mais il n'y a rien qui nous empêche d'en parler, tout simplement, tu sais, puis on va commencer par les substances plus communes, la cigarette, on va commencer par l'alcool, la cigarette, qui sont des substances auxquelles les enfants sont très exposés, puis après ça, on va peut-être aller dans d'autres substances quand on va arriver avec nos enfants un peu plus âgés. Et puis, Myriam, tu as tout à fait raison, ce que j'aime, ce que je retiens, surtout de ce que tu dis, c'est qu'on peut parler, quand les plus jeunes sont plus brillants qu'on pense, ça, c'est ce que tu viens de dire, on peut leur parler de tout, il suffit de choisir les bons mots, ça fait que selon si on parle de dépendance avec un jeune de 5, 10, 16 ans, les mots vont changer, mais on peut parler de tout sujet, et avant que tu tombes sur l'histoire du chien qui fait que le maître ne prend plus soin de lui, tu as lu. Donc, il faut lire, alors ça, c'est un message pour tous les participants, participants qui écoutent, il faut en lire plusieurs histoires, tant des romans que des albums que du doc, pour trouver ce qui s'approprie, pas un lectorat, même pas dans un but pédagogique, juste pour une ouverture de discussion. Et dans ce sens-là, Emmanuel, je reviens, excuse-moi, je te laisse la parole, est-ce que tu penses que peut-être l'histoire du chien comme Myriam vient de partager ou tes romans, qu'à différents niveaux d'âge, la littérature, elle permet une ouverture autour de ce sujet-là, aussi difficile soit-il, parfois. Absolument. Que ce soit un parent qui consomme ou le jeune même. Absolument. Après, c'est sûr que, bon, je reviens à ce que tu viens de dire, ça dépend comment c'est dit, est-ce que, il faut avoir un prof ou un parent qui va peut-être filtrer avant pour s'assurer que l'œuvre, elle est adéquate pour le niveau d'âge, mais, tu sais, que ce soit la drogue ou, je ne sais pas, moi, la santé mentale ou la bouffe, tu sais, je ne sais pas, tu sais, un livre de quelqu'un qui est passionné de bouffe, peu importe le sujet, tu sais, l'art en général, mais la littérature permet une ouverture sur tout, je veux dire, du moment qu'on, tu sais, la culture en général, je veux dire, c'est cultivé, il faut juste que ça soit approprié, le problème, c'est que des fois, je ne pense pas que ça soit vraiment un problème, en fait, mais c'est arrivé, tu sais, je pense vraiment que c'est une question de bien cibler, tu sais, surtout, c'est sûr qu'il y a 17 ans, 16-17 ans, ce n'est pas dramatique, mais je veux dire, plus jeune, tu sais, les romans de la collection tabou sont tous, puis pas juste les miens, d'emblée, sont toujours libellés 14 ans et plus, puis il y en a certains, dont mon plus récent qui est Addic, lui, il est 16 ans et plus, mais malgré la petite étiquette qui est à l'arrière, ça arrive qu'il y a des profs ou des parents ou des, parce qu'ils peuvent aller l'acheter, je veux dire, il n'y a pas de loi, c'est pas comme, tu sais, ils ne vont pas te carter pour aller acheter un livre à la librairie, après, le livre qui est, tu sais, mon livre Addic, par exemple, qui est 16 ans et plus, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a 15 ans ne peut pas le lire? Non, ça dépend évidemment de son parcours, ça dépend de, est-ce qu'il y a déjà discuté avec, nous, en fait, c'est plus pour nous protéger qu'on fait ça, pour éviter qu'il y ait de l'abus, mais j'en vois des fois, moi, où ils ont fait lire mon livre, puis c'est clairement 10, 16 ans et plus, puis qu'ils l'ont fait lire à des secondaires 1, puis là, après ça, on me demande de venir en classe, je ne suis pas tout à fait à l'aise là, parce que je vais y aller parce qu'à la limite, ça va peut-être me permettre de rattraper ça, mais je me pose des questions, pourquoi vous avez fait lire ça à des élèves de secondaire 1, tu sais, c'est écrit 16 ans et plus, mettons, secondaire 3, 4, je me dirais, bon, secondaire 1, ils viennent d'arriver au secondaire, c'est clairement pas approprié, donc si c'est bien encadré, si c'est bien ciblé, clairement, en fait, la littérature, c'est de la culture puis je pense que la culture, c'est à ça que ça sert de façon générale, c'est un divertissement, mais en même temps, ça permet de nous élever intellectuellement dans nos réflexions de tout le monde, ça fait que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en traiter, il suffit que ça soit bien traité puis que ça soit abordé, proposé, c'est-à-dire au bon groupe d'âge, tu sais. T'as tout à fait raison puis on pourrait parler bien sûr en arrière-toi. C'est parce qu'Emmanuel, ce que tu abordes avec ta réponse aussi, c'est toute la question de la médiation parce qu'on a parlé des intentions des créateurs, de ce qu'ils veulent transmettre comme information puis comme histoire puis de la recherche et tout ça, mais il y a aussi tout le travail de médiation puis ici, dans la salle, on est nombreux à avoir ça comme travail, tu sais, quand on est un animateur littéraire, quand on est un enseignant, quand on est un parent, on peut faire des actions de médiation entre les jeunes et les livres puis Myriam parlait des livres pour les plus petits en prévention. Avec les plus petits, il y a un accompagnement un peu d'emblée parce qu'on va les accompagner dans la lecture, on va lire avec eux, on est là auprès d'eux, donc s'il y a une question qui vient, on répond à la question. On dirait qu'à un moment donné, on prend pour acquis que les enfants savent lire, fait que là, on leur fait lire des livres puis on n'est plus assis à côté d'eux en train de lire un livre avec eux. Les adolescents ont moins d'accompagnement de leurs proches adultes quand ils lisent un livre que les plus petits. Pourtant, moi, dans mes plus beaux souvenirs d'adolescence, c'est ces lectures obligatoires qu'on avait à l'école au secondaire. Quand j'arrivais, parce que j'ai toujours aimé lire, ça ne sera pas un secret pour personne, j'aimais ça, avoir ces lectures-là puis on lisait, j'ai eu la chance de lire aussi des créateurs contemporains à mon époque quand j'étais au secondaire. Pas juste des trucs anciens qui honnêtement m'ennuyait un peu, mais les lectures contemporaines, quand j'arrivais à la maison puis que j'en parlais à ma mère puis je disais « ça, c'est vraiment bon », mais ma mère le lisait puis après ça, elle m'en parlait. Puis nous, comme adultes, on peut faire ça aussi, on peut s'intéresser à ce que les ados lisent, le lire nous aussi, parce que quand ils vont arriver avec une question, on va un petit peu savoir à quoi ils font référence, on va pouvoir référer aux personnages, on va pouvoir répondre à ces questions-là puis les accompagner. En plus, d'un point de vue de la médiation, en littérature, on les encourage comme lecteurs parce qu'on est en train de leur dire que ce qui les intéresse, ça a une valeur. Ce n'est pas juste que nous, on leur dit de lire qu'il y a une valeur. Donc, il y a ça aussi, je pense, dans l'accompagnement que tu mentionnais, il faut savoir ce qu'on fait lire avant de le faire lire. Puis quand c'est des jeunes qui choisissent un livre, il faut s'intéresser à ce qu'ils ont choisi aussi parce que ça veut dire qu'ils vont chercher là-dedans quelque chose qui est important pour eux. Puis cette médiation-là, elle est essentielle à mon avis, autant pour la prévention et l'accompagnement d'un point de vue peut-être plus social que pour l'intérêt de la lecture. Mais tu sais, la culture en général, ce que j'aime, si je vais voir une pièce de théâtre ou si je lis un livre, moi j'aime bien quand, par exemple, je lis un livre puis ma blonde a lu le même livre que moi, ce qui fait partie de la démarche, mais de ce qu'on aime faire, c'est d'en discuter après. Fait que, tu sais bon, elle peut bien lire un livre que je n'ai pas lu puis bon, c'est correct, mais moi je trouve que c'est super, ça vient donner un sens supplémentaire à l'art et à la culture. C'est ça en fait, c'est que ce n'est pas juste quelque chose que tu gardes pour toi, c'est que tu peux en parler. Bon, moi je suis un adulte, je vais en parler avec ma blonde, mais c'est vrai que, bon, c'est vrai que les ados peuvent en parler avec leurs amis, mais ça peut être une belle porte pour un parent ou un prof s'il a lu le même, c'est de dire qu'est-ce que toi, sans nécessairement aller dans la pédagogie pseudo-dissimulée, mais c'est juste d'avoir une discussion puis de donner ton avis puis d'écouter l'avis du jeune. C'est ça aussi, ce n'est pas juste quelque chose comme l'art, ce n'est pas juste quelque chose qu'on consomme pour soi, c'est aussi pour l'échanger. On fait ça quand on regarde un film, on va discuter qu'est-ce que tu as aimé, l'éclairage, le si, le ça, le jeu d'un tel, c'est ça, puis c'est aussi bon pour un parent qu'un prof, qu'un ami, je pense que, effectivement, ça devient un outil carrément. je pense qu'avec un ado, on peut juste dire, c'est intéressant ce que tu as lu, je l'ai lu aussi, c'est intéressant. On n'est pas obligé d'aller lui poser les questions pour savoir si déjà consommé la même chose. Juste de dire, moi aussi, je l'ai lu, c'est intéressant, la porte est ouverte, après ça, s'ils ont envie d'entrer dans cette porte-là, ils le feront, à mon avis, mais je ne suis pas non plus intervenante, mais j'ai l'impression qu'ouvrir la porte peut être déjà une bonne action. Pour ce qui est de dépendance et de consommation, tout ça, il n'y a pas d'âge qu'on parle de l'histoire du chien que Myriam nous parlait ou du roman, que ce soit « Addict ou Toxique » d'Emmanuel, il n'y a pas d'âge pour accompagner un jeune, puis moi, un jeune, c'est même à 25 ans, c'est encore des jeunes, je suis rendu trop vieux, il n'y a pas d'âge pour accompagner un jeune dans une lecture, que ce soit un roman ou un album, on peut les accompagner, même si c'est un lecteur équestrant, il peut venir à terme d'un roman sur ce sujet-là, si on sait l'accompagner, ce qui me fait vous rappeler, Emmanuel le dit, « Ah, mais j'ai des commentaires de petit, 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 petit. » Bien, de grâce, lisez d'avance ce que vous allez faire lire à vos ados, surtout si ça traite de ce sujet de même, parce que si vous prenez, excuse Emmanuel, c'était mon exemple, mais Toxique, tu lances ça sur le bout d'une table, tu lis les trois premiers chapitres, il y a un test dans une semaine, que tu ne l'as pas lu, bien, tu peux te retrouver face à face avec des questions que tu n'es pas prête de recevoir. De grâce, lisez ce que vous faites lire aux jeunes. Quand on parle de consommation et de dépendance, on peut parler de cannabis, d'alcool, on peut parler de sucre. Une fois, j'ai eu une conversation brillante avec Jeannette Dertrand qui avait une... Non, non, mais on rit, mais ce ne sera pas très drôle. Elle se réveillait dans la nuit pour prendre, je ne sais pas c'est quoi vos marques de sucre, moi c'est Redpath, mais tu sais, le sucre granulé pour en prendre une bouchée. Elle était accro au sucre et elle se réveillait le lendemain avec une... Elle appelait ça, elle virait une brosse de sucre parce qu'elle avait le lendemain avec les mêmes effets que quelqu'un qui avait consommé. Alors, la consommation, c'est à différents niveaux et c'est pour ça que je veux en parler. Emmanuel a dit ça, il ne faut pas juste parler de telle ou telle consommation, mais la diversification des consommations est at large. Avant de vous laisser, je vais poser une question à Myriam qui n'était pas prévue. Alors Myriam, je n'ai pas de me dire Nicolas, je vous rappelle. Quand on parle de dépendance, de consommation sur consommation, mais la dépendance, est-ce que la dépendance, c'est une quantité ou est-ce que la dépendance, c'est un temps? Est-ce que c'est parce que ça fait tant de temps ou est-ce que c'est une... Quand est-ce qu'on peut parler d'une dépendance chez les jeunes? C'est une question, je peux faire une présentation très longue là-dessus, mais je vais essayer de faire ça très, très court. Il y a des définitions médicales, la dépendance, qui s'appliquent autant aux adultes qu'aux ados. Si ça vous intéresse d'avoir la définition, ça s'appelle le DSM-5. Vous pouvez aller là-dedans, ça va vous dire tous les symptômes. On a longtemps pensé que pour qu'on arrive à définir une dépendance, c'était la sorte de drogue. Si tu consommais des drogues dures, tu étais plus dépendant que si tu consommais des drogues douces. Après ça, on a dit que c'est la quantité. Si tu consommes des grosses quantités, puis des petites quantités, tu es plus dépendant. Après ça, on a pensé que c'était la fréquence. Si tu consommes plus que deux fois par semaine, tu es dépendant alors que si tu consommes une fois par mois. Après ça, on a dit si tu consommes depuis deux ans versus si tu consommes depuis un mois. En fait, c'est que c'est le cumul de quand on nous, cliniquement, quand on va établir une dépendance, surtout à l'adolescence, on appelle ça nos feux rouges chez les adolescents ou nos feux jaunes qui sont à risque. Mais on va regarder tous ces critères-là. On va regarder c'est quoi les substances qu'ils consomment, à quelle fréquence ils les consomment, à quelle quantité ils les consomment, depuis combien de temps ils les consomment. Puis la dernière chose qu'on va regarder, c'est dans quelle mesure l'usage qu'il fait de ces substances-là provoque des conséquences, a des conséquences négatives dans sa vie. Parce que peut-être, puis encore une fois, je le dis, peut-être que vous connaissez des gens qui fument du cannabis tous les soirs pour s'endormir. Puis on pourrait dire, il est addict au cannabis, il s'en sert pour s'endormir. Mais le lendemain, il se lève, il fait sa journée de travail, il ne passe pas sa paie là-dedans, il ne passe pas sa blonde, ça ne le dérange pas qu'il fasse ça. Puis là, moi, ma question que je vous pose, c'est, elle est où le problème? Elle est où la dépendance à ce moment-là? Parce que si on parle, évidemment, c'est ça, puis il y en a qui voudraient faites une différence entre dépendance et addiction, mais je ne rentrerai pas dans ces mots-là. Mais tout ça pour vous dire que pour qu'il y ait une dépendance, on est assez unanime, il faut qu'il y ait des conséquences négatives associées à la dépendance. Puis ces conséquences négatives-là, l'adolescence, ça peut être des problèmes scolaires, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des conséquences, je ne vais pas dire des problèmes, des conséquences scolaires, des conséquences familiales, des conséquences relationnelles avec leurs blondes, leurs amis, des conséquences monétaires, des conséquences judiciaires. Voyez-vous comment ça peut être plein d'ordres, mais pour qu'on arrive à la dépendance, il y a tous ces critères-là qu'il faut regarder. C'est assez complexe d'établir qu'un jeune présente un problème ou une dépendance ou une consommation problématique. Il faut mettre plusieurs choses. Je suis sûre que dans le roman, je ne l'ai pas lu, Emmanuel, ton roman, mais je suis sûre que dans le roman, ta jeune fille, à un moment donné, au début, la consommation, elle faisait ce qu'elle voulait qu'elle fasse. Elle permettait d'être plus performante. Il y a un moment où il y a eu une rupture où ça ne lui permettait plus de l'aide. Là, on va dire qu'à ce moment-là, elle est arrivée dans un problème de dépendance parce qu'il y a eu des conséquences négatives qui étaient associées. Alors, on comprend vraiment, Myriam, que conséquences négatives, ça rime. Conséquences, dépendances, je pense que ça, pour vrai, on aurait pu commencer avec ça, mais je suis content qu'on ait un peu terminé avec ça. Chers participants, participants, merci parce qu'on, on a osé pour commencer notre série et qu'osé avec cette thématique. Myriam, je la connaissais, elle s'appelle même pas moi, mais moi, je la connaissais depuis son manuscrit, donc c'était une évidence même que je le voulais avec nous. Emmanuel, il n'y a pas plus près des ados, puis pas juste avec. Comme il dit, il écrit des choses, c'est pouls, puis... mais que ce soit... Emmanuel, tu sois me pardonnée d'avance. C'est toujours brillant ce qu'il crie, mais que ce soit con comme la lune avec des poux ou que ce soit avec des thématiques vraiment sérieuses, pas cliniques, parce qu'il ne tombe jamais dans la clinique, ce qui est sa force. Il rejoint toujours le lectorat qu'il vise, puis ça, c'est une force. Je pense que c'est par tes rencontres qui permet de rester gamin dans ta tête et dans tes écrits. Alors, merci beaucoup. Merci encore. Belle lecture au pluriel. Ça, c'est une bonne consommation. Faites-en un overdose. Merci, communicatio jeunesse. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada